Encore une fois, peu importe votre analyse, c'est d'avoir un plan et de pouvoir le suivre et de pouvoir le mettre en application et derrière avec une gestion du risque qui soit bien adaptée, une compréhension des signaux qui soit clair, pas en mode casino, vous recevez des signaux si vous êtes d'accord vous les suivez, si vous n'êtes pas d'accord vous ne les prenez pas. Vous adaptez également attentivement tout ce qui est mis à disposition dans l'application parce que le travail qui est fait par Rodolphe et Xavier est remarquable notamment au niveau des audios, du mindset même pour moi. Au niveau des mindsets, de temps en temps, les audios, ça me fait du bien. Olivier Roland, moi j'écoute tous les audios dès qu'il y a un audios, je crois que je trouve. Olivier Roland, de le recevoir et de voir que là, lui, il ne voit que dalle et moi aussi je ne vois que dalle. Ça me fait plaisir. Olivier Roland, ça te fait prendre du recul. Et pareil, tout ce qui est dans le groupe, garder une approche dans le groupe, je vais passer un dernier message là-dessus, constructif, positif, parce qu'on est en train de créer une communauté avec toute l'équipe vraiment de traders gagnants, la plus grande au monde. Et pour ça, il faut qu'on soit tous dans un état d'esprit positif et constructif. Donc, on n'est pas là pour vendre du rêve, on n'est pas là pour faire n'importe quoi, on est là pour s'aider, s'encourager, faire en sorte que ça avance, partager ses bons moments, partager ses moins bons moments, partager ses résultats parce que ça fait du bien aussi quand vous avez des bonnes journées, de le partager avec la communauté et puis aussi de voir qu'est-ce qui est possible de faire et qu'est-ce qui est possible de faire, de comprendre aussi quels sont les résultats de certaines personnes à posteriori dans différents types de marchés. Pour également, comme le font certains, se risquer à partager en amont leur analyse pour finalement se prêter au jeu comme font Rodolphe et Xavier qui a une lourde responsabilité. C'est loin d'être facile d'envoyer en amont, et c'est même très dur, d'envoyer en amont des signaux parce que ça amène tout un côté psychologique qui est très dur, parce que du coup, tu as tous les messages de « oui, attends, tu n'es pas dans le bon sens sur le gold depuis deux jours, alors que le truc est en train de dégueuler aujourd'hui. Et puis quand ça dégueule, il n'y a plus personne. Et puis quand ce n'est pas dans le bon sens, tout le monde râle. Donc, il y a toutes ces choses-là où c'est dur psychologiquement parce qu'en plus d'avoir la responsabilité déjà de cliquer toi-même sur le bouton qui n'est pas une mince responsabilité pour ton propre compte, tu es en train de savoir que potentiellement, il y en a d'autres qui vont soit te suivre, soit pas te suivre, mais qui va amener à avoir un résultat positif ou négatif. D'ailleurs, éduquez-vous les pilotes avec signal. Je vois, beaucoup d'entre vous ont Aria Signal parce que je pense que vous avez compris la puissance d'Aria Signal une fois que vous avez Aria. Donc ça, c'est très bien. Par contre, éduquez-vous et soyez intelligent. Vous avez vu qu'une majorité de journée, on nous envoie des super trades, Rodexal et le reste de l'équipe sont très bons. On ne peut pas dire autrement. Par contre, quand il y a des journées perdantes, et il y en a toujours et c'est obligatoire, vous ne mettez pas en mode « Ah, ils ont envoyé un trade perdant, un Aria Signal, moins 2 %, mais oui, heureusement. C'est normal et c'est nécessaire même, je veux dire, parce que quand tu gagnes tout le temps, il y a un problème. Ton cerveau, il part en live. Donc éduquez-vous vous aussi les gars à ne pas être derrière Aria Signal trop euphorique ou au contraire trop dégoûté. Quand on gagne beaucoup, ok, tant mieux, on est content, on se félicite. Et quand on perd, tant pis, on dit que les pertes font partie du trading. Mais ne soyez pas en mode émotif avec Aria Signal. Olivier Roland, c'est les copilotes que vous avez dans votre voiture. Xavier et Rodolphe sont vos copilotes, ils sont assis avec vous et ils vous donnent des instructions. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il s'est trompé qu'il fallait à gauche, que tu voulais à droite que tu vas forcément l'écouter. Donc, comprenez ce que vous faites. C'est le plus important. Sinon, vous allez avoir la frustration. Encore une fois, on le répète, c'est important parce que je le voyais notamment avec Benoît, qui est un de nos associés, qui est vraiment pour nous un avatar parfait de clients, très corporate, qui est très bon dans ce qu'il fait et qui, à la base, le trading, ce n'est pas forcément quelque chose qui lui parle ou qui s'intéresse. Et maintenant, ça commence à lui plaire beaucoup parce qu'il voit toutes les vertus. Mais typiquement, Aria Signal, lui, quand il a décidé de s'y mettre, il a pris la série pas bonne. Et parce qu'il suivait bêtement les signaux, quand je dis bêtement, c'est-à-dire qu'il prenait en mode « je prends tous les signaux sans forcément comprendre », il y a la frustration de se dire « Tiens, si t'arrives la mauvaise semaine, on l'a fait ». Olivier Roland, si t'arrives la mauvaise semaine, ça ne marche pas, tu ne comprends pas ce que tu fais, etc. Et la semaine d'après, tout le monde dit « Ah, on l'a fait 10% ». Olivier Roland, encore une fois, les signaux sont gagnés à plus de 70%, ce qui est déjà incroyable. Maintenant, appropriez-vous, comprenez ce que vous faites. Olivier Roland, soyez responsable. Olivier Roland, soyez responsable. Aria Signal n'est pas une baguette magique comme Aria, c'est un outil d'éducation dans lequel vous avez la chance que des traders professionnels partagent avec eux, un, déjà prennent de leur temps pour partager leur analyse, c'est cool, deux, leur état psychologique qu'ils partagent avec vous en toute transparence, et trois, vous partagent leurs trades qu'ils prennent sur des comptes en réel, sur des vrais comptes avec vous et qu'ils prennent le temps, un, de les prendre chez eux mais de les partager avec vous. Donc, gardez en tête que du coup, ils font tout ça dans le but de partager quelque chose avec vous. Ils ne sont pas obligés. Donc, il faut que ça soit cool aussi pour eux. Donc, félicitez-les également quand ça se passe bien. Quand vous avez vu qu'il y a une super journée, etc., c'est cool, n'hésitez pas à aller dans l'Apple Store, au Gold Store et mettre 5 étoiles sur l'application et dire merci à l'équipe Ariasignal, ça fait plaisir à tout le monde. Le forçage de 5 étoiles que tu viens de faire. C'est discret, 5 étoiles, plus, plus. Si on peut mettre 6, on mettrait 6. Mais non, mettez des choses qui soient positives pour essayer d'encourager les personnes à faire le travail qu'elles font en liste derrière puisque c'est quand même d'autant plus gratifiant pour eux qui, quand même, font un boulot qui n'est pas toujours facile comme vous pouvez l'imaginer et surtout qui a lourde responsabilité de faire évoluer tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada